Bonjour à tous, c'est Dylène Diadifoul. Aujourd'hui, nous sommes venus à Dakar TV pour présenter l'artiste internationale. Bonjour, je suis Danse internationale. Je suis venu à Dakar pour parler de ses projets et de la musique. Alors, Jérôme, nous savons que vous vouliez savoir ce que vous avez fait sur cette fête. Oui, je suis mortenien. Je suis venu au Sénégal depuis 2000. Je suis venu au Sénégal parce qu'il faut grimper. Après, j'ai fait partie de la Fête de Malle, Jérôme, 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 Jérôme et Jérôme. J'ai fait partie de tout ça. Si on est venu au Sénégal, il faut que tu fassures la Fête de Malle pour que tu fassures la Fête de Malle. Mais grâce à Dieu, j'ai fait partie de la Fête de Malle. J'ai fait partie de la Fête de Malle et j'ai fait partie de la Fête de Malle. D'accord, nous voulions savoir que tu voyages avec l'artiste sur le plan international. Tu as fait partie de la Fête de Malle. Oui, c'est le plan international. J'ai fait partie de la Fête de Malle et j'ai fait partie de la Fête de Malle. J'ai fait partie de la Fête de Malle et j'ai fait partie de la Fête de Malle et j'ai fait partie de la Fête de Malle. J'ai fait partie de la Fête de Malle et j'ai fait partie de la Fête de Malle. Je me disais que j'ai confiance en toi, il faut marquer les débuts, tu vois. Mais bon, c'est mon mariage. C'est mon mariage, tu vois. Et après, quand j'ai entendu le mariage, je suis venu à Dakar, je suis venu au mariage, je suis venu au mariage. Je me disais pourquoi pas, je ne suis pas venu au Sénégal. Je me disais que c'est mon mariage. Je me disais pourquoi. Donc si on a dit que c'est un mariage, comment c'est? C'est un mariage. Je n'ai pas eu tout à fait. Si je fais ça, tu te dépasses. Si je fais ça, tu te fais ça. Dieu a fait ça. On veut savoir que tu commences la musique. Oui, je sais que si tu fais ça, j'ai toujours été épreuve. Je me disais qu'il y avait des artistes et des trucs. Après, un moment est arrivé, j'ai eu à la maison de Pap Diouf et je me suis dit. Je me suis dit que je me suis dit. Je suis dit que tu es un octave ou une voix grande. Si tu es comme ça, tu es comme ça. Je me suis dit que je ne peux pas. Je n'ai pas vu, mais je ne peux pas. Après, je suis allée à Paris. Après, j'ai fait une affaire qui s'appelle Bercy Pape Diouf. J'ai parlé à mon ami de Lyon, qui est à Boca. J'ai le salut du passage avec Ousmane Boundao. Ce sont des frères qui habitent en Mauritanie. Ils font la musique, ils sont à Paris, à Lyon. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Nous faisons un son. Un son d'Afro-Trap But. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. J'ai fait un morceau de Bercy. J'ai fait hommage à Pape Diouf. Ah bon? Bercy Pape Diouf à Paris? Si je n'ai pas le cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, tu cartonnes Bercy Pape Diouf. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, j'ai vu que je n'y ai pas de problème. Non, tu vas voir les gens. 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 Après, tu vas voir les gens. Je vais voir les gens. Tu vas voir les gens. Bref. La pape Diouf, La pape Diouf, Je suis très bien. Je vois que les gens ont un style rare. Comment tu as fait ça? Oui, c'est ça que j'ai fait pour moi. Je connais ses femmes. Je me suis dit que je suis venu à la guerre. 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 Le danseur le plus rapide du monde. Qui est-ce que je suis venu à la guerre? Oui, le danseur le plus rapide du monde. Il n'y a pas de danseur. Il ne faut pas faire des danseurs. Le danseur le plus rapide du monde. Je suis venu à la guerre. Je suis venu à la guerre. Je suis venu à la guerre. Qui est-ce que je travaille en général? En général, je travaille avec Pape Diouf. La plupart, je travaille avec Pape Diouf. Des fois, il y a Salam. On se connaît depuis longtemps. Des fois, ils m'appellent. J'ai envie de faire quelque chose. Je vais à la cristal. Je vais à Salam. On y va. Après, voilà. Je me suis appelé. 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 On est là. On est là. Oui, parce que depuis 2000, j'ai fait plus de 19 francs. 19,20 de l'art. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Après, voilà. Je me suis appelé. Je me suis appelé. Qu'est ce genre de musique que tu fais? Je suis appelé l'Afro-Trap. Pourquoi l'Afro-Trap? Oui, mais l'Afro-Trap. On ne sait pas. Oui, parce qu'au niveau international, je ne sais pas que je veux dire. Au niveau international. Si tu veux voir les gens qui connaissent, tu fais l'Afro-Trap. Maintenant, si on est au Sénégal, tu sais que deux mois, tu dois sortir un son. C'est un son. 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 Pourquoi tu as décidé de faire un son? Oui. Si tu as fait un son, c'est qui lui a fait un son. C'est qui lui a fait un son. C'est qui lui a fait un son. Il est un son. Je lui suis dit, un bébé qui a m mové. Donc on lui fait un son. Il est simple quand il est venu. Je lui ai dit, ce que j'ai fait, j'ai fait des questions, parce que pour moi, c'est ce que j'ai fait avec moi-même. C'est pour les factures à hommage de Lit mural. Il a fait des dates à ��� раскalées. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501